Bonjour, cette vidéo est consacrée à une partie qui a opposé Migwen Najdov à Zvetozar Gligoric, qui a été disputé en 1953. Zvetozar Gligoric, grand maître serbe qui a disparu le 14 août 2012, à l'âge de 88 ans, qui était l'un des meilleurs joueurs non soviétiques dans les années 50 et 60, qui a été plusieurs fois candidat au titre mondial, même s'il n'a jamais réussi dans le cycle du championnat du monde, qui a été de très nombreuses fois champion de Yougoslavie, et qui était un joueur réputé notamment pour la qualité de sa préparation, notamment dans la défense est-indienne. Cette partie que je vous propose n'est pas une de ses parties les plus célèbres, comme par exemple sa victoire en 1970 contre Tigran Petrosian, mais c'est une partie que je considère très importante, parce qu'à mon avis elle a fait la réputation de Gligoric comme spécialiste de la théorie des ouvertures, en particulier de la défense est-indienne, dans la mesure où il va contre Nagedorf réhabiliter une variante qui semblait, quelques mois avant cette partie, être démolie par des parties disputées par Mark Taïmanov, le grand maître soviétique. Donc voilà, c'est une partie qui va montrer à la fois la qualité du travail de Gligoric, c'est pas forcément une partie spectaculaire, dans le sens où il y a des combinaisons improbables, des stratégies brillantes, mais c'est une partie que je trouve vraiment importante, puisque la variante de l'est-indienne en question, évidemment, fait toujours l'objet de débats théoriques passionnés, aujourd'hui, que ce soit au niveau des amateurs ou même sur le plan de l'élite mondiale. Donc il affronte Miguel Nagedorf lors du tournoi de Mardel Plata, d'ailleurs que Gligoric avait gagné, nous sommes en 1953, quelques mois d'ailleurs avant le tournoi des candidats. D4, KF6, C4, G6, KS3, FG7, E4, D6, donc c'est la défense est-indienne que joue Gligoric avec les pièces noires. KF3, petit roc, F2, E5. Donc là, on entre dans la varne classique, qui est l'une des variantes les plus jouées dans la défense est-indienne. Alors ici, Gligoric avait plus tard, souvent, choisi F3, plutôt que petit roc, parce que d'abord, c'était un grand expert de la théorie de la défense est-indienne, pour l'avoir amélioré, mais aussi parce que le coup F3, finalement, c'est un coup qui contrarie un petit peu de nombreux amateurs de la défense est-indienne, qui cherchent souvent cette ouverture pour chercher des complications, pour avoir un jeu stratégiquement et tactiquement complexe. Et bien là, F3, c'est un coup qui recherche moins, justement, ce style de jeu, que Karpov avait d'ailleurs employé contre Garry Kasparov lors du championnat du monde de 1990, et d'ailleurs, ce qu'il avait obtenu quand même pas mal de succès, parce que Kasparov s'était retrouvé souvent en difficulté, même si ce n'était pas forcément des difficultés surmontables loin de là, mais, en tout cas, c'est une variante qui est clairement moins complexe. Là, dans la partie, évidemment, Nashdorf joue le coup principal, petit roc, Kc6, c'est le coup le plus ambitieux, évidemment, on peut jouer Kd7 ou C6, par exemple, D5, Kc7, et ce coup, eh bien, inaugure ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la variante Mardel Plata, parfois même, d'ailleurs, je crois, la variante yugoslave, en l'honneur, donc, de ces parties jouées par Gligorich et Trifinovic lors du tournoi de Mardel Plata en 1953, et dans lequel ils ont, d'ailleurs, remporté beaucoup de succès. Alors, là, on est dans une position stratégiquement et tactiquement très riche, on a un centre bloqué, et le jeu des blancs, c'est d'attaquer à l'aile dame, avec, notamment, ce levier C4, C5, qui est nécessaire, parce qu'on voit quand même, là, dans cette position, que les noirs ont des difficultés à vraiment s'organiser pour mener un contre-jeu à l'aile dame. On ne voit pas trop comment ça peut se passer à l'aile roi, on voit quand même que ça passe par la poussée F7, F5, pour essayer d'avoir du jeu, mais c'est donc une position très compliquée, très intéressante de la théorie des ouvertures. Donc là, il y a beaucoup de coups possibles. Il y a le coup qu'a joué Nashdorf, qui est le coup le plus ancien, c'est cavalier E1, avec, donc, comme idée, c'est de jouer cavalier D3, pour pousser C4, C5. Donc, pour réaliser cette poussée, qui va ouvrir la colonne C, les blancs vont ensuite occuper la colonne C avec les pièces lourdes, et essayer d'envahir le camp des noirs, notamment par la case C7. Autre idée également de cavalier E1, c'est que ça libère le pion F, qui pourra jouer F2, F3, pour protéger le pion E4, et ainsi former une espèce de glacis défensif, de front défensif, qui pourra repousser l'attaque noire, qui est plus dangereuse, il est vrai, puisque c'est une attaque contre le roi adverse, mais ça permettra sans doute de gagner du temps pour que les blancs puissent organiser leur propre percée à l'aile d'âme. Donc là, il y a d'autres coups qui sont possibles. Les deux autres coups principaux, c'est cavalier D2, qu'on a beaucoup vu à la fin des années 80, qui a perdu de sa popularité, parce que les noirs obtenaient un jeu satisfaisant, et puis surtout B4, l'attaque à la baïonnette, qui est aujourd'hui la variante principale, où les blancs jouent tout de suite pour jouer C4, C5, et lorsqu'on regarde les résultats au plus haut niveau, on s'aperçoit que les blancs obtiennent de meilleurs résultats, même si on a des joueurs comme Teymour Rajabov, voire même Etienne Bacro, qui l'a joué à Biène, ou évidemment Nakamura, le grand maître américain, qui l'a joué contre Anand, lors du London Chess Classique, l'ont joué. Voilà, mais ça nécessite une préparation extrêmement pointue, et une connaissance, une science de la position, évidemment, très aiguë, c'est une variante qui est quand même assez difficile à jouer, quand on est des amateurs, en tout cas pour la compréhension. Donc on va revenir à la partie cavalier E1, donc cavalier D7 pour libérer F5, cavalier D3. Alors là, le coup de nage d'or, c'est la conséquence, c'est la logique de cavalier E1, mais le coup le plus énergique, c'est de jouer d'abord le fou en E3, pour développer ce fou qui va remplir un double rôle, qu'on voit, après F5, F3, F4, fou F2, un rôle défensif, le fou vient en aide à la défense de l'aile roi, notamment pour défendre les cases noires, contre en particulier une invasion de la dame, par exemple en H4, ou éventuellement G3, mais aussi pour soutenir la poussée, C4, C5, ici, qui sera encore plus forte. Donc là, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans une partie jouée par Gligorich à Mardel Plata, il avait continué contre le grand maître Elis Cazès par G5, cavalier D3. Ça avait été d'ailleurs la position jouée dans une partie disputée lors du championnat du RSS 1952, que j'évoquais tout à l'heure, entre Marc Taïmanov et David Brunstein, et Brunstein avait choisi Tour F6, et Tour H6, mais il n'avait pas réussi à percer, notamment parce qu'il n'avait pas réussi à avoir le soutien de ses pions. Et du coup, donc, sa tour s'était retrouvée hors jeu, et Taïmanov avait pu percer à l'aile dame, et il avait fini par mener une manœuvre d'encerclement, qui avait abouti à une victoire. Et donc, dans cette partie, dans la partie entre Elis Cazès et Gligorich, et bien Gligorich avait choisi Cavalier F6, pour soutenir directement l'attaque. On va voir, retenez bien cette position, on va voir pourquoi d'ailleurs Cavalier F6 est joué. Après Cavalier D3, c'est un coup qui n'est pas mauvais en lui-même, mais c'est vrai que par la suite de la partie, le fou en C1 va se retrouver dans un rôle un peu moins important, et on peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas ce rôle qui va expliquer quand même d'une certaine manière la défaite des Blancs. Donc F5, F3, F4, vous voyez que le fou en C1 ne peut pas revenir défendre en F2, sauf s'il va en D2, en E1, et en F2. Fou D2. Et là donc, Gligorich joue Cavalier F6. Un coup qui est intéressant, qui est dans sa logique, qui reprend la logique de la varne qu'on a vue tout à l'heure, mais que Gligorich considère comme imprécis, en estimant qu'il fallait jouer G5 d'abord, B4, Cavalier F6. Alors pourquoi Cavalier F6 tout de suite n'est pas bon ? Eh bien parce que les Blancs auraient pu jouer tout de suite C4, C5. Donc percer à l'aile dame, alors que les Blancs, les Noirs, pardon, eux, eh bien auraient eu un temps de moins finalement, après G5. Voilà. Ce qui explique, ce que veut dire Gligorich, c'est que s'il avait joué G5, eh bien c'est un coup qui déjà, évidemment, l'aurait servi pour son objectif qui est d'attaquer à l'aile roi et d'arriver à la poussée G5-G4, qui est crucial pour pouvoir attaquer le roc, mais aussi le Cavalier en D7 aurait retardé encore la progression du plan des Blancs, c'est-à-dire que là, les Blancs n'auraient pas pu jouer C4, C5, puisque là, ça aurait coûté un pion. Donc en fait, ici, le Cavalier F6, c'est un coup qui est joué trop tôt, parce que là, les Blancs auraient pu jouer C5 sans contrainte. Et, si on compare avec la position que j'ai évoquée tout à l'heure, après Cavalier D3, Gligorich avait joué le Cavalier F6. Mais là, on peut dire, non, c'est pas bon. Sauf que, là, de toute façon, les Blancs ne peuvent, vont pousser C5, qu'il y ait le Cavalier D7 ou pas. La seule façon d'empêcher, c'est de jouer B6. Mais après B6, il y a B4. Et puis, il y a quand même des affaiblissements, notamment sur les cases blanches, qui peuvent se créer avec le coup B7-B6. Donc, là, ce que Gligorich a joué, sans doute, de manière un petit peu automatique, c'est que, c'est permis dans cette position que là, n'était pas possible, parce que là, après G5, les Blancs auraient dû perdre encore un temps pour, pour aller pousser C5, et ce temps, c'était B4. Et après Cavalier F6, on retourne dans la partie. Alors que là, donc après C5, eh bien, les Blancs n'ont pas perdu de temps après B2-B4. Et donc là, la partie, la théorie continue par cet ordre de coups, Cavalier B5, Tour F7-Dame C2. et là, on voit que les Blancs ont quand même avancé dans leur action à l'aile dame, notamment avec l'idée, par exemple, de jouer KSC7 et Cavalier E6, d'installer un Cavalier E6, de forcer l'échange du fou de casse blanche qui est très important dans cette structure de la défense Est-Indienne et donc d'envahir l'aile dame. Donc là, vous voyez que c'est un coup qui est légèrement imprécis mais que Nashdorf ne va pas exploiter parce qu'il joue B4. En fait, l'idée de Nashdorf, c'est que s'il y a un changeant C5, on reprend avec le pion qui est compréhensible. Mais là, donc, Gligorich joue G5, G5, C5, H5. Évidemment, les noirs n'ont absolument aucun intérêt à prendre C5, surtout que le pion E5 devient lui-même fragile. Peut-être même, donc, c'est vraiment pas du tout une bonne option. Donc, il faut pousser. Cavalier F2, le cavalier revient en protection. Cavalier G6, et bien là, c'est le début de la conception, de toute la conception de Gligorich dans cette partie qui va changer l'appréciation de la position et du potentiel du jeu des noirs. Le cavalier en G6 va aborder une manœuvre, va entamer une manœuvre qui va en fait aussi permettre aux noirs de se regrouper, de se réorganiser afin de défendre dans un premier temps les faiblesses de l'aile dame et également dans un deuxième temps de pouvoir attaquer plus vigoureusement à l'aile roi. C'est ce qu'on va voir. Donc, Nage d'Or joue ici tour C1 de manière tout à fait logique. C'est-à-dire qu'il installe la tour sur une colonne qui va s'ouvrir. Et la deuxième coup clé, c'est tour F7. Dans la partie que j'ai montrée de Taïmanov contre Brondstein, Brondstein avait choisi l'attaque en jouant par tour F6, tour H6. Et là, Gligorich, en fait, va utiliser la tour non pas sur la sixième rangée mais sur la septième rangée parce que la tour va remplir un rôle défensif important, c'est celui de contrôler à case C7 qui est une case d'invasion pour les pièces blanches. Et puis, autre chose, après C prend, C prend, A4, et bien les noirs jouent fou F8, c'est-à-dire que le fou occupe une case qui est libérée par la tour en F7 qui lui permet de défendre D6 qui est quand même le principal point faible dans cette structure pour les noirs. Et en plus, ce fou va permettre à la tour d'agir sur les colonnes G et H en fonction, évidemment, de ce que vont faire les noirs. donc on voit ici comment la réorganisation se fait avec un cavalier qui va en G6 qui finalement libère la 7ème rangée pour une tour qui va accomplir un rôle défensif. La tour qui va en F7 qui accomplit ce rôle défensif de défense de la 7ème rangée. Cette tour libère la case F8 qui permet au fou de protéger le pion D6 et ce fou qui libère la 7ème rangée pour une action de la tour et même on verra plus tard la dame sur la 7ème rangée pour attaquer vers les noirs. Voilà. Donc ici, il semble bien que chacun pousse ses pions, chacun part à l'attaque. Il n'y a pas grand chose à faire. Nage d'or continue par A5. Tour G7. Voilà donc la pointe de toute la structure de tour F7 fouet f8 tour G7. Là ici, la menace c'est de jouer G5 G4. La tour maintenant est bien placée pour soutenir la poussée G4 et Nage d'or s'y oppose en jouant H3. Un coup qui peut compliquer la poussée G4 mais qui est quand même très risqué parce qu'il crée des faiblesses sur les cases noires et donc attention. Et bien ici, Ligoric continue son plan stratégique par cavalier H8. Donc là, c'est un coup où le cavalier va dans son coin mais c'est très provisoire parce qu'en fait, Ligoric va redéployer le cavalier vers H6 et en plus, ça libère évidemment la colonne G pour la tour qui peut soutenir G4. Nage d'or continue. À vrai dire, c'est difficile de savoir si vraiment il y avait mieux à faire dans cette position. Ligoric joue G4. Ici, quand même, il perd un pion. Il sacrifie un pion mais il ouvre des lignes. F prend H prend H prend A6. On chasse le cavalier qui peut être un petit peu gênant. Cavalier A3 fou D7. Le fou en D7 se développe. On va voir quel est l'intérêt de ce coup puisque la case D7 en particulier n'est pas forcément utile. KVC4 tour C8. Et c'est là où Gligoric aussi montre la profondeur de sa réflexion. C'est qu'en fait avec tour C8 il va totalement annihiler l'attaque blanche à l'aile dame en échangeant les tours. en échangeant les tours il supprime une pièce qui pouvait potentiellement envahir sur la colonne C. On voit. Alors pourquoi pas dame C1 ? dame prend C1 peut-être à cause de dame E8. J'ai dit dame E8 mais on peut tout simplement prendre en G4. Voilà. Et évidemment là les choses vont quand même assez mal dans cette position. Fou prend Fou prend C1 mais ici le plan des blancs qui est d'envahir le camp blanc par la colonne C quand même tombe totalement à l'eau. Les blancs ne sont pas en mesure de le faire alors que les noirs ont quand même ouvert des lignes à l'aile roi. Alors ici Gligoride joue Fou E8. C'est un coup très important parce que le Fou de case blanche va attaquer deux nouvelles cibles notamment le pion E4 et puis le Fou de case blanche c'est toujours une pièce clé dans la défense estindienne dans ses structures fermées par rapport au Fou de case noire qui lui est bloqué puisque justement il n'est pas bloqué par les pions et qui peut viser les faiblesses sur case blanche. Donc ici les blancs jouent Fou A3 cavalier F7 dame C2 cavalier H6 attaque le pion G4 Là si Nashdorf avait joué dame D1 et bien là les noirs auraient pu avoir plusieurs possibilités peut-être peut-être dame C7 peut-être aussi Fou B5 Fou B5 avec l'idée tout simplement d'échanger là vous voyez que le pion G4 est perdu et là les choses vont très mal se passer parce que là les pièces noires s'accumulent à contrôler le roi alors que les blancs ne peuvent absolument pas attaquer de l'autre côté voyez les deux cavaliers la tour la dame qui peut intervenir par H4 ça risque de mal se passer donc les choses vont pas bien donc Nashdorf ne peut pas garder le pion donc il décide de le rendre par G5 tour prend G5 tour C1 l'idée l'idée de G5 c'est de détourner la tour de la 7ème rangée pour pouvoir essayer d'envahir en C7 à noter que si les blancs avaient joué dame C8 et bien là on aurait pu jouer fou prend dame prend qui prend tour G3 fou C1 et puis cavalier F7 avec l'idée d'attaquer en G5 avec un cavalier qui peut aller en G5 voilà viser éventuellement le pion G2 par la poussée F4 F3 et puis pourquoi pas aussi d'ailleurs le pion E4 donc là les pions noirs seraient faibles et vous voyez d'ailleurs le rôle du fou F8 qui protège le pion D6 jamais les blancs ne peuvent attaquer ces faiblesses donc on revient à tour C1 tour G3 un coup important ça gagne un temps et ça permet d'ailleurs à la tour de se placer devant le cavalier qui va arriver en G4 et donc ça ne ferme pas la colonne G à la tour fou B2 cavalier F6 G4 avec la menace dame H4 donc là les blancs décident de limiter peut-être effectivement dame C8 était meilleure mais enfin c'est un coup d'ordinateur il n'y a pas forcément grand chose à faire donc là la position on peut le dire est stratégiquement gagnée pour les noirs pourquoi ? parce que les noirs ont d'abord une forte initiative contre le roi blanc avec déjà comme menace quand même de jouer F4 F3 ensuite parce qu'il y a quantité de pions faibles on parlait du pion G2 mais le pion E4 et les blancs n'ont absolument aucun moyen de contre-attaquer ils n'ont pas le temps de le faire ils ne peuvent pas aller s'ils vont en C8 par exemple s'ils vont en C8 on peut jouer tout simplement dame G5 voilà et même si on prend en E8 allez on peut sans doute prendre en G2 ou peut-être pas en G2 mais peut-être F3 et on continue avec tour prend G2 échec et on va aller mater on va aller mater tout ça donc dame E6 roi H8 vous voyez là c'est on ne voit pas trop comment les blancs peuvent parer par exemple dame E3 échec ou tour prend G2 échec et suivi d'une attaque de mate donc voilà donc dame F2 fou G6 attaque le pion E4 donc là Gligorich passe d'une menace à l'autre tour C4 alors pourquoi pas tour E1 sans doute pour peut-être pour éviter pour éviter dame C7 voilà c'est que les noirs puissent envahir par la colonne C on ne sait jamais donc voilà l'explication tour C4 mais enfin voilà dame E7 fou C3 dame H7 donc là avec les menaces de jouer tour H4 tour H1 une menace qui est évidemment absolument terrible donc Nashdorf tente d'éviter la menace dame E2 tour H4 roi F2 et F3 le coup qui fait sauter les dernières défenses autour du roi les blancs ne peuvent pas capturer le pion parce que sur roi prend F3 il y a fou H5 échec dame prend F3 il y a tour F4 g prend F3 il y a tour H2 échec voilà bon dame E3 tour F4 là la position est complètement perdue vous voyez d'ailleurs que si on comparait par exemple avec le début de la variante l'attaque blanche n'a pas avancé alors que les noirs ont réussi à monter leur attaque contre le roi voilà g prend dame H2 roi E1 dame H1 roi E2 fou H5 le pion F3 tombe donc le roi tente de s'enfuir puisqu'on ne peut plus le défendre tour prend F3 dame G5 échec fou G7 roi C2 tour F2 roi fou D2 dame D1 échec roi C3 et dame 1 échec le mat est une question de coups c'est 6 coups a priori un mat en 6 et donc Nashdor décide d'abandonner voilà donc pour cette partie une partie qui montre la grande maîtrise de Gligorich notamment donc ce sont la capacité à améliorer donc une variante et évidemment de nombreuses parties se sont inspirées de ce schéma et d'ailleurs même dans une des vidéos que j'avais réalisé Nashdorff avait repris la construction de Gligorich contre Mark Taïmanov le tournoi des candidats de 1953 et cette reprise lui avait permis de remporter un prix de beauté de remporter une superbe partie voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère vous retrouver prochainement merci